Et voilà nous sommes en live, bonjour Rémi ! Salut Corben, comment tu vas ? Bah écoute ça va, ça va, alors ça résonne un peu chez moi, désolé j'ai pas encore mis tous les meubles, mais voilà, il faudra vivre avec, mais ça roule. Est-ce qu'on nous entend bien ? On nous entend bien tous les deux ? Je pense qu'on nous entend que ça marche, pour une fois. Bon bah c'est super, bah salut les spectatosaures, bonjour à toutes les personnes qui nous regardent en direct sur Twitch, il y a déjà Johnny Biggood, Pew Pew, et puis d'autres qui disent pas encore bonjour, mais ça va arriver, ça va arriver. Bonjour aussi à toutes les personnes qui nous regardent, et qui nous écoutent en podcast, pardon, ou qui nous regardent en replay sur Youtube, tout ça, tout ça. Bonjour, bonjour, au passage, n'hésitez pas, profitez-en, pour vous faire un petit follow, un petit abonnement, des petits pouces bleus, des likes, des étoiles, tout ça, ça fait toujours plaisir, ça permet d'avoir de plus en plus de monde, et ça c'est quand même cool. D'ailleurs on est à 588 followers, tiens, tu le savais ? Non, je ne le savais pas, bah écoute, bravo, bravo à nous. Bravo à nous, et bah écoutez, on est le 18 février 2021, il est midi 39, et vous êtes bien chez les webosaures, les dinosaures du web, pour l'émission numéro 48203,2 B. Ça fait beaucoup, on est fatigué. Ouais, bon, et comme d'habitude, moi c'est Rémi Rémouk, je suis accompagné de Corben, et Corben il est un peu fatigué. J'ai mal partout, moi je travaille H24, je fais du parquet, de l'enduit, moi j'en peux plus, j'ai mal partout, là c'est mon jour de repos, tu vois, aujourd'hui je repose mon corps. Ça c'est bien, non mais ça te fait aussi une grosse activité physique là du coup en ce moment. Ouais mais du coup je compense, je mange. Tu manges, ouais. Ouais bah il faut, moi c'est des périodes particulières, tu te regarderas après, c'est la tradition. Donc un super décor avec une belle déco aussi. Ouais ouais, je compte sur le fond vert arrive bientôt, pour mettre derrière tu vois. Magnifique. Mais c'est pas encore, il est pas encore installé. J'ai juste un tout petit fond vert, mais on verra ce qu'on peut intégrer dessus. Salut ouais, les Twitchozor, Darkside, Octolivre, Superbio, Biblo, Squal, bon bah c'est cool, il y a du monde. Et Pedro, pardon. Et ouais ouais. J'ai dit abonnement, ah oui mais on n'a pas encore les abonnements parce qu'on n'est pas encore affilié ni rien. Il va falloir qu'on s'en occupe un jour, il faudra faire plus d'émissions pendant un moment. Ouais ouais ouais. Mais voilà, nous on n'est pas pressé, c'est pas très grave, on fera ça en temps et en heure. Pour l'instant, l'important c'est déjà que tu t'installes tranquillement. Ah ouais mais tu vois, je pensais avoir tout le mois de janvier pour faire tous les travaux. Laisse tomber, j'ai fait quoi, j'ai fait 30% même pas, enfin si ouais 30% et j'ai pendant tout le mois de janvier quoi. Ah c'est dur hein. Mais bon je monte en compétences donc je vais de plus en plus vite, ça va le faire. C'est cool. Et puis après tu sauras faire, tu sauras réparer quand tu t'arriveras. Après t'inquiète, ton nouvel appart là, je vais arrêter d'installer du parquet, de faire de la maison du, tapisser, peindre. On pourra faire des streams tous les jours pour montrer tout le truc et tout. Et là on débloquera l'affiliation, c'est bien. Même moi avec 3 viewers de moyenne, je suis affilié, qu'est-ce que vous foutez ? Ouais bah c'est qu'on fait qu'une émission par semaine, donc c'est pas assez de jours pour Twitch. Pourtant on fait des émissions longues et tout, mais il compte aussi le nombre de jours si tu veux. C'est sûr. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Aujourd'hui c'est culturosaure, c'est-à-dire que pendant toute l'émission, là on va parler de nos découvertes culturelles. Donc ça peut être des livres, ça peut être de la musique, de la série, du film. Bon pas de cinéma dans le sens cinéma, on va au cinéma. Mais cinéma dans le sens des films, qu'on a pu le voir sur nos écrans, avec le système son qui va bien. C'est ici, on l'a. Et puis aussi du jeu vidéo, enfin bref, tous les trucs culturels qu'on a pu découvrir ce mois, ce mois passé, tout simplement. Et pour rappel, on a un petit programme qui tourne sur plusieurs émissions comme ça. Donc là c'est culturosaure, ça reviendra dans un mois. La semaine prochaine, je crois qu'on a un invité, si on arrive à caler ça. Sinon on fait une émission que tous les deux. Voilà, c'est ça. Après, c'est le quiz. Et après, c'est que soit tous les deux sont invités, etc. On boucle comme ça, tout simplement. Est-ce qu'on a bien partagé les petits liens sur les réseaux sociaux pour que les gens nous voient ? Je pense que oui. Et puis nous rejoignent, ça a l'air bon. N'hésitez pas à partager d'ailleurs un petit retweet ou quoi, pour partager à vos copains. Comme ça on est plus nombreux sur le chat, c'est toujours cool. Et puis, je crois que j'ai fait le tour de la partie introduction. Donc à partir de là, je vais commencer à rentrer dans la culture. Est-ce que tu as une commune ? Oui, je veux bien commencer, tu vois, je me suis fait une petite liste. Alors, le truc là les gars, c'est que la culture en ce moment c'est compliqué, parce que c'est plutôt bricolage. Mais je vais quand même vous parler. J'ai remis en route Amazon Prime Vidéo. Donc, j'ai que des films d'Amazon Prime et une série à vous recommander cette fois-ci. Donc, il y a une série dont je vais vous parler qui n'est pas récente. Mais en fait, je n'en attendais pas grand-chose. J'ai testé et finalement, j'ai vachement accroché. J'ai beaucoup aimé il y a deux saisons. Ça s'appelle Jack Ryan. Jack Ryan, c'est le héros, tu sais, de la série des livres de Tom Clancy, avec la CIA, tout ça. Le Clipper, l'Octobre Rouge. Oui, ce genre de truc. Ce n'est pas Octobre Rouge. Bref, oui. Air Force One et tout, non ? Après, moi, je n'ai pas lu tous ces trucs-là. Enfin, Octobre Rouge, je vois le film. Il y a eu des films. C'est ça, il y a les films et tout. Mais donc, en fait, Jack Ryan, c'est un peu le héros de Tom Clancy. Donc, ils ont fait une série avec ça. Oui, alors, le mec, méga balèze, mais il est marrant parce que finalement, c'est plutôt un employé de bureau à la base. Voilà, il est comme ça. Oui, c'est un analyste, je crois. C'est ça, c'est un analyste. Quand il se présente, il dit analyste. Sauf que c'est un analyste plus, plus, plus. C'est James Bond amélioré encore. Oui, c'est ça. Et il se retrouve, en fait, sur le terrain, un peu à l'insu de son plein gré, malheureusement. Donc, il est obligé de composer avec ça. Et en fait, il y a deux saisons et j'ai bien accroché, en fait. J'ai vachement aimé. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails pour ne pas vous spoiler. Mais en gros, la saison 1, je ne vais pas dire que ça copie parce que ça ne copie pas vraiment. Mais c'est un peu en mode Ben Laden, tu vois. Il cherche un terroriste et puis, voilà, il y a toute une… Ça reprend ce genre de trame, quoi. Oui, c'est ça. C'est dans la veine un peu des films américains. C'est un peu quand même. Oui, c'est un peu dans la veine de ces films américains qui se passent au Moyen-Orient avec, justement, des terroristes et machins. Enfin, plein de conflits, de trucs comme ça, quoi. De conflits armés, etc. Et puis ensuite, la seconde saison, c'est plus en Amérique du Sud. Donc, tu vois, c'est encore un autre délire, un autre truc. Mais c'est pas mal aussi. Donc, franchement, moi, j'ai bien accroché. Je n'en attendais pas grand-chose. Je me suis dit que ça allait être une série un peu comme ça, tu vois, pour passer le temps. Et en fait, ce qui est con, je crois, avec cette série, c'est qu'en fait, le héros dans l'histoire, donc Jack Ryan, l'acteur, son rôle, en fait, moi, je le trouve naze. Je suis désolé. La série est cool. Tous les personnages sont cools. Enfin, voilà, tous les protagonistes de l'histoire ont des rôles super cool. Et lui, je le trouve un peu insipide, bizarrement. C'est souvent le héros un peu trop lisse et trop fade, peut-être. Ouais, c'est ça. Il est lisse, il est fade. Et même quand ils essayent de lui donner un peu de, tu sais, enfin, je ne sais pas. Il y a un truc qui ne colle pas, tu vois. Quand ils veulent lui donner un peu de, tu sais, qu'ils s'énervent ou tu vois, d'un coup, ça sonne un peu faux, quoi. Donc, bon, voilà, le mec, c'est con parce qu'en fait, on n'est pas sur une série où, tu sais, c'est le héros badass qui fume tout, quoi. Mais en même temps, même sans être comme ça, je trouve que son personnage, il est un peu effacé. Ouais, c'est ça. Il a une tête de gentil, nous dit Biblo dans le chat, mais c'est un peu ça, quoi. Ça fait un peu le, tu sais, le mec gentil, mais un peu insipide, quoi, tu vois. Donc, c'est un peu dommage, voilà. C'est un peu dommage. Voilà, mais sinon, tout le reste est cool. Le scénario est cool, les acteurs sont cools, enfin, tout est très bien, quoi. Donc, c'est Jack Ryan, ouais. Et voilà. C'est plutôt action. Ouais, ouais, c'est plutôt action. Et j'ai bien aimé. J'ai passé un moment, j'ai avalé la saison en quelques jours, enfin, les deux saisons en quelques jours et ça passe bien, ouais. Voilà. Donc, je recommande quand même. Quand même, cool, quoi. Ouais, je recommande quand même. Salut tous ceux qui nous ont rejoints depuis tout à l'heure, là. Roue de secours, excellent pseudo, ça, dis donc. Roue de secours. Voilà, c'est bien. J'ai vu Lupin en deux soirs. On en avait parlé de Lupin la dernière fois, non ? Ouais, ouais, Lupin extraordinaire. Super, Lupin, ouais. Ah ouais, à ce point-là, tu trouves. T'as pas aimé, toi ? T'as regardé ? Si, si, ouais, j'ai regardé, j'ai trouvé ça cool, mais pas si fou, quoi. J'ai trouvé que les petites astuces étaient finalement pas non plus incroyables. À chaque fois, on peut deviner un peu, on peut… Ou alors c'est un peu gros, tu vois. Moi, c'est surtout les cliffhangers à la fin, tu vois, les trucs qui… T'as envie de voir l'épisode d'après, quoi. C'est surtout ça qui fait que ça t'accroche bien. C'est surtout là où ça se termine. Là où la saison… Enfin, c'est une demi-saison, finalement. C'est pas une saison. Enfin, c'est une saison 1, ils vont diffuser la saison 2, je crois, au mois de juin. Ouais, mais là, pour moi, c'est pas une saison. C'est beaucoup trop court. Et ça s'arrête vraiment en plein milieu. Ouais, c'est vrai. Heureusement que ça continue, ce serait… La fin, ça m'a énervé. Je me suis bitbouille. J'ai dit, non, mais c'est pas possible de nous faire une fin comme ça, c'est un scandale. Bah ouais. Omar Sy rembourse-nous, quoi. Un peu. Mais c'est un peu quasiment le démarrage d'histoire, finalement, quand il se passe tout ça. Ouais. Et bref. Non, mais après, c'est vrai qu'entre le charisme du héros et puis la réalisation et tout, qui est vraiment clean, c'est très sympa à suivre. Mais je m'attendais à un truc un peu plus malin, en fait. D'accord. Genre, tu sais, les trucs de cambriolage, moi, j'adore. Et j'aime bien, soit quand t'as pas vu le coup venir, soit quand vraiment il gère bien le truc et c'est bien dosé. Et là, des fois, c'est un peu magique, c'est un peu trop facile. Genre, voilà, avec un mouchoir, il te fait un truc et puis bon. Mais, le goût de pas mon plaisir, j'ai quand même bien l'apprécié. Mais simplement, je m'attendais encore à mieux. Non, j'ai bien l'apprécié. Du coup, à moi, je vais vous parler de quoi ? Alors, attendez, pareil, j'ai mes petites notes, mais moi, c'est sur ordinateur parce que je suis quand même en 2021. Et donc, est-ce qu'on ne parlera pas d'une série ? Vas-y. Pardon, je t'ai un peu clashé. J'ai envie de vous parler d'une série que vous avez sûrement entendu parler. C'est sur Disney+. Ça s'appelle Wandavision. Wandavision. Donc, c'est une série du MCU, du Marvel Cinematic Universe. Donc, ça a la particularité de s'inscrire dans la continuité de tous les films de Marvel, ce qui est assez différent de d'habitude parce que les séries qu'il y a eu sur les Marvel jusque-là, c'était un peu annexe. C'était soit des héros et des univers un petit peu à part qui interagissaient pas ou très, très peu avec les films. Alors que là, ça prend vraiment la suite des films Marvel et les héros principaux sont vraiment des héros des films. Donc, on retrouve Vanda, Vanda Maximoff, ou Vanda, ils disent en anglais, je ne sais pas trop comment je dis Vanda, qui est la sorcière rouge, qui a des pouvoirs un peu magiques et tout ça. Et Vision, qui est son compagnon, qui, attention, il va y avoir un peu de spoiler pour ceux qui n'ont pas vu Endgame et les derniers Marvel, mais Vision, normalement, il a disparu. Et du coup, là, on se retrouve en début de série, dans une sitcom un peu comme dans les années 50, donc c'est en noir et blanc, des effets spéciaux avec des bouts de ficelle, avec des cuts pour faire disparaître des personnages ou faire apparaître un truc dans la lancée. À l'ancienne. À l'ancienne, et qui raconte un peu la vie de famille de Vanda et Vision. Donc, tu te dis, bon, c'est un peu spécial, c'est un peu bizarre, c'est assez drôle, c'est très bien fait, mais tu te demandes quand même où ils veulent en venir, quoi. Et au fur et à mesure, là, du coup, je ne vais rien spoiler, évidemment, il se passe des choses, et je trouve que c'est vraiment excellent, c'est assez inattendu, c'est vraiment, c'est une très grosse prise de risque, parce qu'au final, par rapport aux films et aux séries, on pourrait s'attendre à venir de Marvel, qui est souvent, alors on leur dit souvent qu'ils font à peu près tout le temps les mêmes films, avec les mêmes trucs. Moi, je trouve que ce n'est pas vrai, parce que selon les héros et selon les histoires, ils sont plus justement dans un film de cambriolage, dans un film de bagarre, ou dans des trucs un peu plus thriller, ou dans des trucs plus rigolos. Je trouve que ça change vraiment selon les films et les héros et leurs univers. Mais c'est vrai que, globalement, ça reste des films d'action. Et là, bon, il y a très peu d'action, et surtout, on a une trame qui est complètement inédite, quoi, dans le sens où je ne me souviens pas d'avoir vu une série qui est faite de cette manière-là. D'accord. Et les indices et les choses se sont disséminés et se dévoilent au fur et à mesure. Et ça joue vraiment bien. Si vous avez vu tous les films et tout, vous comprendrez des choses au fur et à mesure en disant, ah oui, c'est vrai que ça, ou que ceci, ou que cela. Et du coup, pour le fan de Marvel, c'est vraiment excellent. Donc moi, je vous le conseille. Si vous vous êtes arrêté au bout d'un ou deux épisodes, parce que vous vous êtes dit, c'est quoi ce délire de sitcom ? C'est pas pour moi. Je vous invite à continuer, parce que vraiment, après, il se passe des choses et ça se dévoile. Si vous n'êtes pas intéressé, de base, par une série sur eux, je vous le conseille quand même d'aller voir, parce que c'est très original, à tes souhaits, et très bien fait. Et si, par contre, vous n'avez pas trop suivi le MCU, là, je ne peux pas vous le conseiller, parce que c'est dans la continuité du truc. Mais je trouve que c'est vraiment intéressant et c'est ultra bien fait. C'est comme un film, en fait, mais long. Au niveau effets spéciaux et tout, c'est vraiment tout nickel. Alors moi, sur VandaVision, ça ne me disait rien, parce que je ne connais pas trop les personnages, tu vois. Et puis, en fait, j'ai vu que ça avait fait un super démarrage, encore mieux que... En gros, c'est la série la plus regardée, alors que c'était Lupin 15 jours avant, au niveau mondial. Et là, maintenant, c'est VandaVision, quoi. Et là, de ce que tu me dis, alors je ne l'ai pas vu encore, mais de ce que tu me dis, ça se passe un peu dans les années 50, c'est ça ? 70 ? Je ne peux pas te dire, c'est sans spoiler. Je ne l'ai pas vu, mais ça me fait penser, dans la façon dont tu le décris, tu sais où il n'y a pas trop d'action, etc., à la série Watchmen. Oui, d'accord. Ils avaient fait... Justement, il y a le film Watchmen qu'on connaît, mais ils avaient fait aussi une série. Une série, et franchement, je ne sais même plus si je l'ai fini, mais... Tu en avais parlé, rapidement. Je crois que j'en avais parlé, et elle est super. Franchement, elle est vraiment bien. Et voilà, ça m'a fait penser à ça, avant que tu en parlais. Et justement, je ne vais pas dire que dans Watchmen, il ne se passe pas grand-chose, il se passe des trucs, mais si tu veux, c'est un peu décalé en termes de super-héros, quoi. Oui, oui, ce n'est pas que de la bagarre. Oui, c'est ça. Là, il y a un peu d'action, mais c'est vraiment très peu. Enfin, est-ce que tu as vraiment de l'action ? Oui, non, vite, c'est quoi. Mais c'est de l'intrigue, c'est des personnages, tu essaies de démêler ce qui se passe, quoi. Et puis, tu as des conflits entre les personnages qui ne sont pas d'accord, et tout ça. Et non, non, vraiment... Est-ce que l'univers est développé ? Parce que tu vois, sur Watchmen, est-ce que l'univers est développé ? Parce que sur Watchmen, tu vois, le manque d'action, entre guillemets, était compensé par tout l'univers, l'historique, le truc qu'on découvre petit à petit. Est-ce que là, c'est un peu pareil ? Là, oui, carrément. Déjà, on apprend des choses sur la suite, enfin, ce qui se passe après les films, ce qui est logique, parce que, quand même, on apprend... Et puis, on découvre tout un contexte et un concept, même, et du coup, un univers et des codes tout à fait originaux, et qu'il va falloir décrypter. Je vais donner un exemple qui n'a finalement pas grand-chose à voir, mais dans Stranger Things, tu vois, au début, tu as les gamins, ils discutent, machin, puis ils commencent à se passer des trucs bizarres. Et tu essaies de comprendre ce qui se passe de bizarre. C'est un peu pareil. D'accord. Et à la fin, tu comprends qu'il y a le upside down, qu'il y a les monstres, qu'il y a les trucs, machin. Là, c'est un peu pareil, en fait. Tu es mis face à une situation que tu ne comprends pas trop, et tu as des indignes, c'est des choses qui se dévoilent au fur et à mesure. Ça me donne bien envie, en tout cas. Et vraiment, grosse surprise, parce que je m'attendais à ce qu'ils fassent un truc bien, quand même, parce que là, en gros, pour ceux qui connaissent Marvel, il y a eu des phases, phase 1, 2, 3, et là, c'est la phase 4 qui commence. Et pour cette phase 4, ils se sont dit, allez-y, on va faire aussi des séries en plus des films. Et vu qu'il y a déjà pas mal de films, bon, là, ils sont décalés, donc on les attend, on ne sait pas trop quand est-ce qu'ils vont sortir. Il y a quand même facile 2, 3 films par an, en général. Eh bien, on se dit, en plus des séries, ça va être des séries un peu au rabais ou des petits trucs. Ouais, c'est ça. Et donc là, je suis surpris à la fois par le concept et ce qu'ils ont fait, qui est super original et c'est super risqué, je trouve, de faire un truc de ce style-là. Et en plus, la réalisation est vraiment top, quoi. Donc, moi, je conseille à fond si vous aimez ce genre de trucs. Il faut avoir ça. Et puis, si vous aimez les comics, là, les références et les petits trucs qu'on a pu retrouver dans certaines histoires des comics, là, vous allez vous régaler. Et donc, ça se trouve sur Disney+. Voilà, parce que bien sûr, MCU, Marvel, maintenant, c'est chez Disney. Tout va finir chez Disney, à la force. Netflix va-t-il finir chez Disney ? C'est possible. Il y a Philobois qui n'a même pas fini Mandalorian. Ah bah, dis donc. Moi, c'est pareil, je n'ai pas fini Mandalorian. Il faudrait que je m'y remette. C'est vrai ? Bah, pareil, Mandalorian, tu vois, j'ai regardé quelques épisodes et j'ai l'impression qu'il ne se passe rien, en fait. C'est très lent. Oui, il ne se passe pas de... C'est contemplatif, quoi, tu vois. Un peu. Mais chaque épisode, il y a une petite histoire. D'accord. Et ça, je trouve ça pas mal. C'est assez... Mais la musique est cool. En fait, c'est un peu à l'ancienne, mais en même temps rafraîchissant. Moi, j'aime bien. Ça marche. Bon, allez, je vais vous parler d'un autre truc. Alors, comme j'ai regardé plusieurs films cette semaine, le soir, pour me reposer, tu vois, me détendre, j'ai un film qui s'appelle Bliss, c'est avec Owen Wilson et Salma Hayek. Owen Wilson, tu vois, c'est le blond, là, avec le nez un peu tordu, là, qui fait souvent dans des films comiques, etc. Donc, moi, je l'ai... Enfin, en tout cas, j'aime bien quand... Salma Hayek, bon, tout le monde vous voit à peu près qui c'est. C'est la femme de Bernard Arnault, je pense, je crois, peut-être. Ah bon ? Ouais, ouais, il me semble. Voilà. Je suis en train de... J'ai mis un article, là, les enfoirés, ils ont écrit « L'ex-bombe Salma Hayek ». Ils ont mis ça en titre. Les enfoirés, quoi, parce qu'elle est toujours très bien, Salma Hayek. Et en fait, ce film, il m'a laissé un goût de bizarre. C'est-à-dire que... Alors, je ne peux pas vous dire que c'est le film du siècle, c'est bien, il faut le regarder, etc. C'est un film qui, on va dire... Enfin, c'est deux personnes. Donc, il y a d'un côté Owen Wilson qui a sa petite vie, tu vois, il est employé de bureau, etc. Puis, il est un peu dans ses rêves, il est un peu dans son univers, il plane, etc. Et puis, un jour, il se passe un truc. Alors, pareil, je ne vais pas spoiler, mais bon, il se passe un truc un peu grave. Et sa vie, elle prend un autre tournant. Et là, il rencontre Salma Hayek. Donc, je n'ai pas son nom dans le film, mais voilà. Ah, c'est Salma Hayek, c'est un personnage. Ouais, c'est ça. Il rencontre le personnage. J'ai oublié son nom. Isabelle, apparemment, selon le... D'accord, Isabelle, ouais. Et puis, elle lui explique... Enfin, c'est difficile. Sans spoiler, mais en gros, elle lui explique que la vie, elle n'est pas comme ce qu'il a vu, quoi. Tu vois, comme ce qu'il connaît. Donc, en fait, elle le fait rentrer un peu dans sa vision, elle, de la vie, dans sa façon. Et après, ça prend un espèce de petit tournant un peu science-fiction. D'accord. Et à la fin, en fait, on ne sait pas trop si... Enfin, on ne sait pas trop. Il y a cet angle science-fiction, mais tu ne sais jamais si c'est dans un univers vraiment de science-fiction ou si tout se passe dans leur tête, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Si c'est la réalité ou de la fiction, en fait. Ce qui leur arrive, leur histoire, en fait. Donc, en fait, on est perdus, en fait, dans l'histoire. Enfin, moi, en tout cas, j'étais un peu perdu. Bon, après, j'ai mon avis et tout ça, mais ça nous laisse sur un goût... Enfin, en fait, chacun tire sa propre opinion à la fin, tu vois. Et toi, tu aimerais bien, tu aurais bien aimé, en tout cas dans ce film-là, qu'il y ait une réponse plus définitive. Pas forcément, parce que... Après, j'aime bien quand c'est clair et net, quand il y a une réponse plus définitive. Mais là, bon, là, non, là, ce n'était pas nécessaire. Mais du coup, voilà, Owen Wilson, il joue vraiment un rôle où il est un peu dépressif, quoi, tu vois. Donc, ça change un peu. Il est moins drôle que d'habitude. Ouais, il n'est pas drôle du tout, même. Et puis, elle, voilà. C'est ça. Et elle, elle a un peu SDF, tout ça. Donc, elle a son rôle où... C'est marrant aussi de la voir, tu vois. Enfin, il y a un côté un peu marginal, tu vois, sur leur vie, etc. Enfin, voilà. Avec des histoires de drogue et compagnie. Donc, c'est à regarder. Franchement, c'est à regarder. C'est un peu... Ça laisse un peu un goût de pas fini à la fin. C'est Amazon Studio qui l'a produit, quoi. Mais... C'est un film original. Ouais, c'est ça. Mais c'est... Tu sais, ils ont voulu faire un truc un peu, comment dire, qui te retourne le cerveau. Tu vois, un peu comme certains films, justement, comme ça. Tu te dis ? Je pense, par exemple, à Eternal Sunshine of Spotless Mind avec Jim Carrey. Ou alors avec, tu sais, comment s'appelle ce film avec, putain, Léonardo DiCaprio, là, quand il est sur... Sur une île. Ah, Shutter Island. Ouais, Shutter Island, voilà. Tu vois, c'est un peu ces trucs-là. Je vois ce que tu veux dire. Tu vois, et tu es à la fois entre la science-fiction, la folie, tout ça. Donc, c'est un peu le mélange, quoi. Donc, voilà. Regarde, si vous aimez ce genre de film, ça peut être intéressant. Après, c'est pas... Enfin, si c'est pas trop votre truc, il n'y a pas d'effets spéciaux de ouf. Enfin, tu vois, c'est pas un film de science-fiction. Il n'y a pas des soucoupes volantes, des navettes spatiales et des sabants laser. C'est pas de l'action, quoi. Voilà, voilà. Ça marche. Bah, écoute, j'avais pas entendu parler ni rien. Donc, why not à l'occasion, carrément. C'est un très beau film à voir sur Prime Video, The Professor avec Johnny Depp. Ouais, je l'ai vu, celui-là aussi. Il fait réfléchir sur sa vie. Tu l'as vu, ouais ? Ouais, je l'ai vu. C'est pas mal aussi, ça. Franchement, il est pas mal. C'est Johnny Depp qui est un prof, on va dire, un peu... Ah bon ? Un peu... De professeur. Nihiliste, tu vois. Enfin, en gros, il s'en fout de la vie. Il est attaché à rien, tu vois. D'accord. Genre, il pourrait mourir demain, il s'en bat les couilles, quoi. Et voilà. Et donc, après, il donne des grandes leçons de la vie. Enfin, tu vois, il est clairement dépressif aussi. Ouais. Donc, voilà. À regarder quand on n'est pas dépressif, quoi. Ouais. Sinon, ça n'aide pas. Bah, sinon, en antidépresseur, moi, je peux vous conseiller un truc. C'est un jeu qui s'appelle Ertic Phone. Donc, ça fait pas mal parler. Donc, vous l'avez sûrement vu passer quelque part. Et non. Donc, je vous explique deux, trois trucs pour mettre une mise en contexte. Vous connaissez sûrement Scribble.io. Oui. C'est un site un peu genre dessiner, c'est gagner, quoi. Et il y a un site à peu près équivalent qui s'appelle Gartic.io. Donc, c'est une petite team de dev qui a fait ça. Donc, c'est à peu près équivalent à Scribble. En un peu plus propre, je trouve. C'est mieux foutu techniquement. Bien mieux foutu techniquement, d'ailleurs. Après, bon, les dictionnaires de mots sont peut-être moins bien ou mieux. Bon, bref, il y a des petites différences. Mais voilà. Et yes. Et Gartic Phone, c'est leur nouveau jeu qui est sorti là il y a quelques semaines. C'est très récent. Et qui consiste en un genre de téléphone arabe. D'accord. Où on va alterner les phrases à faire passer aux voisins avec des dessins à faire passer aux voisins. Donc, par exemple, tu fais un tour de table en général. Ça tourne voisin de gauche, voisin de droite. Tu tournes comme ça, quoi. Donc, tout le monde commence à écrire une phrase qui va passer à son voisin. Donc, tu mets une phrase du genre, je ne sais pas moi, Bob l'éponge, Bob l'éponge la vaisselle, par exemple. Comme ça, l'autre, il va devoir faire un truc avec cette phrase. Donc, chacun reçoit ensuite la phrase de son voisin. Donc, toi, tu as envoyé tel truc à ton voisin et tu vas recevoir une phrase de ton voisin. Eh bien, la phrase que vous avez reçue, vous devez la dessiner. Ok. Et donc, là, tu as une petite interface. Tu dessines, tac, tac, tac. Donc, tu imagines, tu as reçu Bob l'éponge à la vaisselle. Tu dessines Bob l'éponge, tu fais de la vaisselle, tu fais de la mousse pour essayer de faire comprendre, quoi. D'accord. Ensuite, tu envoies le dessin à ton voisin. D'accord. Donc, ton voisin reçoit un dessin et doit deviner quelle était la phrase. Et donc, il reçoit le dessin. Il écrit la phrase qu'il pense avoir trouvée. Et il l'envoie aussi à son voisin. Et du coup, tout le monde se retrouve avec une nouvelle phrase à dessiner, etc., etc. Et donc, à la fin, une fois que tout le monde a fait ça, a fait ses tours où on reçoit une phrase, on la dessine. On reçoit un dessin, on trouve la phrase. Une fois qu'on a fait le tour comme ça, eh bien, il y a un debriefing, en fait, où on va reprendre du début. Donc, on va suivre telle phrase. Et puis, on voit le dessin qui a été fait. Puis, quelle phrase en est sortie, etc. Donc, tu vois, tu as tout le déroulé qui se repasse devant tes yeux en équipe. C'est pas un peu dur ? Et du coup, ça part comme c'est un téléphone arabe et tout, forcément. Et en plus, avec les dessins, des fois, tu comprends mal le truc. Ou tu vois un détail qui n'en était pas un, je ne sais pas quoi. Et donc, ça peut vite partir en cacahuètes. Et c'est vraiment, vraiment drôle, quoi. D'accord. Et c'est assez marrant parce que c'est un jeu auquel on jouait déjà avec des copains depuis le confinement, là. Alors, il existe une version papier qui s'appelle Esquissé, qui s'achète, je crois, d'ailleurs. Et où il te file déjà des phrases à faire, en fait. Mais nous, on trouvait ça plus rigolo de faire les phrases nous-mêmes. Et comme c'était le confinement, on faisait le même système, mais via Discord. Donc, en gros, on s'envoyait les phrases en MP. On les recevait, machin. Et puis, après, on se les envoyait sur le flux pour voir faire le déroulé tous ensemble et tout ça, quoi. Ouais, c'est un genre de dessiner, c'est gagné, en fait. Un peu, hein, t'as dit quoi ? C'est un genre de dessiner, c'est gagné. Ouais, c'est un peu ça. Sauf qu'en fait, on va avoir des phases où on dessine tous en même temps pendant une minute ou deux ou plus, etc., etc., quoi. Donc, voilà, c'est vraiment pas mal. Et donc, nous, on y jouait déjà depuis un bon moment. Et là, quand on a vu ça, on s'est dit, bah, tiens, on va regarder, on va voir. Et donc, il y a des avantages et des inconvénients par rapport à ce que nous, on faisait. Donc, voilà. Mais n'empêche que c'est vraiment simple d'accès parce que tu peux y jouer directement dans ton navigateur, dessiner dans ton navigateur. Alors que nous, par exemple, on prenait Paint et puis on s'envoyait les dessins et tout. Et puis, ça fonctionne aussi sur smartphone. Il y a une application. Et je crois même que la version navigateur fonctionne sur smartphone. Ah bah, ouais, c'est ça que j'ai mis, là. C'était une version web. Ouais, direct. Ouais, ouais. Et pour le coup, ils se sont vraiment bien démerdés parce que c'est très fluide. Ça fonctionne vraiment, vraiment bien, quoi. Donc, à partir du moment, je pense que le petit conseil, c'est d'être au moins six, je dirais, pour que tu aies au moins trois échanges de phrases, dessins, etc. Et que ça ait le temps de vraiment partir en couille si ça a besoin de partir en couille, quoi. D'accord. Mais voilà, si vous êtes, à partir du moment où vous êtes à peu près six, quoi, je vous conseille vraiment de le lancer, de tester ça avec des copains. Vous mettez un vocal à côté en plus. Comme ça, vous pouvez discuter et puis vous pouvez interagir. Et puis, quand vous verrez ce que vous déroulez, vous rigolerez bien, quoi. Vous verrez. Et un petit, pas forcément un conseil, mais un petit truc que vous pouvez faire aussi, c'est, avant la partie, de vous donner un thème. Par exemple, vous dites, je ne sais pas moi, des titres de chansons. Et donc, voilà, il faut dessiner des titres de chansons, des trucs comme ça. Ça peut aider si jamais il y a un peu manque d'imagination ou si au contraire, ça part un peu trop dans tous les sens. Ouais. Mais voilà, Gartic Faune. Il y a après qu'ils aient, j'ai jamais rien compris. Donc, j'espère qu'avec mon explication, tu as compris un peu mieux. Mais voilà, en plus, c'est gratos, c'est tout. Donc, franchement, il n'y a pas trop de raisons de s'en passer. Et aussi, dernière petite feature qui est sympa, c'est qu'à la fin d'un tour, tu peux télécharger un gif animé des échanges. Et donc, tu vois un gif animé avec la phrase, ensuite le dessin, ensuite la phrase, le dessin. Et comme ça, tu peux retracer le truc et tu l'as en boucle. Donc, comme ça, tu peux les garder pour mémoire si tu avais des trucs vraiment drôles qui sont sortis. Ouais. Donc, voilà. Qu'est-ce que j'ai dit, Pedro ? Très doux l'anthropode, d'ailleurs, ça a été bien pensé pour. Avec la limitation aux gens dont on a le numéro uniquement des parties PV en ligne. Oui, je ne crois pas qu'il y ait des parties publiques en ligne. Donc, ouais, c'est pas mal. C'est pas rigolo de donner des thèmes. Mais si, enfin, si, si, si. Je t'assure que ça peut être vraiment, vraiment drôle, justement. Mais je dis ça, c'est un truc en plus ou en moins. Tu en fais ce que tu veux. Moi, je dis aucune obligation. Souvent, on joue sans thème. Mais c'est un petit truc qu'on peut faire, quoi. Qui est cool. Donc, voilà. Voilà, voilà, le coup de jeu du moment. Donc, on parlait d'antidépresseur. Là, pour le coup, ça marche bien. Tu veux jouer ça avec des copains. Ça rigole bien. C'est cool. Ok. Est-ce que toi, t'as un petit truc ? Bah, moi, j'ai deux films, mais c'est les mêmes. Alors, je vais vous en parler. En fait, j'ai regardé deux films à un jour d'intervalle. Et en fait, c'est exactement le même scénario. C'est exactement le même pitch. Donc, je vais vous parler du pitch. De toute façon, c'est dans les… Donc, le même titre et les mêmes acteurs et le même réalisateur. Alors, non, non, non. Je ne suis pas si con. Mais le premier s'appelle… Alors, c'est en anglais, mais c'est « The Map of Tiny Perfect Things ». Donc, la carte des petites choses parfaites. Donc, c'est un teenage movie, si tu veux. C'est deux ados qui, en fait, se sont coincés dans une boucle temporelle. Tu sais, en mode un jour sans fin, tu vois. Donc, en fait, et comme dans tous ces films-là, c'est « Comment est-ce qu'on fait pour sortir de la boucle ? » Tu vois, c'est ça. Bon, non, spoil, mais… Bon, après, là, je peux spoiler un peu. Enfin, je ne vais pas spoiler, mais en gros, voilà, c'est deux ados qui se rencontrent. Donc, il y a un peu l'histoire d'amour, évidemment. Et puis, alors, c'est avec l'actrice. Alors, le mec, je ne le connais pas, mais l'actrice, c'est celle qui a joué dans « Détective Pikachu ». Tu sais, qui fait la jeune fille qui aide Pikachu à retrouver… Ah, celle qui sera dans le prochain Ant-Man et celle qui était dans « Freaky ». Je ne sais pas si vous l'avez vu. Ça, je n'ai pas vu. Je vous en touche juste deux mots. Vous avez sûrement vu « Happy Birthday ». Attends, c'est quoi ? Ils l'ont appelé « Happy Birthday » en français. Et sinon, c'est « Happy Death Day ». Je ne sais pas si ça vous parle. Non. Mais en gros, c'est un jour de « Un jour sans fin », mais en mode slasher, avec un tueur de la série. Un peu… Ça mélange entre « Scream » et « Un jour sans fin », quoi. D'accord, ok. Donc, voilà. Les mêmes réalisateurs et tout, ils ont fait un autre film qui s'appelle « Freaky », où, en gros, ils mélangent le film « Freaky Friday ». Vous voyez ce que c'est ou pas ? Ouais, 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 si, si, ouais. C'est deux personnes, un adulte et un enfant qui échangent de corps. Qui échangent de corps, ouais, ouais. Donc là, c'est un peu pareil. C'est une ado qui échange le corps avec un tueur en série. Donc voilà, il est super rigolo et c'est elle qui joue dedans. D'accord, ok. Bon, après, c'est un teenage movie. Donc, ce n'est pas un truc de ouf non plus. C'est histoire d'amour. Et donc, l'idée, c'est que justement, ils cherchent à… Enfin, on va dire, c'est assez poétique. Parce qu'en fait, comme ils sont dans une boucle temporelle, tu vois, ils font tous les trucs classiques qu'on peut trouver. Donc, soit à l'excès, soit ils essayent d'arranger les choses et puis ils essayent de trouver. Tu vois, c'est un peu ça, quoi. Donc, je ne rentre pas plus dans les détails. Ce film est sorti sur Amazon Prime le 12 février 2021. Et il y en a un autre qui est sorti le 12 février 2021 qui a exactement le même pitch. Donc là, c'est plus pour les adultes, c'est moins teenage movie. Ça s'appelle Palm Springs. Voilà, Palm Springs. Donc, c'est avec Andy Samberg dont parlait la deck dans les commentaires. Il a confondu les deux films lui-même, tu as vu ? Ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, donc, c'est l'histoire d'un mec qui s'appelle Niles qui est au début, tu vois, alors c'est dans le pitch. C'est dans le pitch, mais c'est vrai qu'au début, moi, je ne savais pas. Tu l'as vu ? Tu l'as vu, d'accord. Donc, il est un peu comme ça, il est dans son truc et tout. Tu as l'impression qu'il… Enfin, c'est marrant, quoi. C'est un film qui est marrant. Voilà, c'est un peu trash. C'est gentiment trash, ce n'est pas très trash. Gentiment. Ouais, gentiment. Ils se droguent, ils font des conneries. Enfin, tu vois, il y a des trucs comme ça, quoi. Et donc, pareil, un book temporel et comment est-ce qu'on fait pour en sortir ? Et voilà. Donc, du coup, celui-là, je l'ai préféré, en fait, au deuxième. Le deuxième, c'est plus un peu gnangnang, tu vois. Là, il est un peu plus… Il est bien rigolo, hein. Ouais, il y a plus de gros mots, c'est plus fun. Voilà, c'est plus marrant. Donc, pareil, celui-là, je vous le recommande, quoi, si vous devez en choisir un. Mais ça m'a fait halluciner de voir que c'était exactement la même histoire. Enfin, le pitch de base, quoi, de boucle temporel. Et d'ailleurs, Rémi, j'aimerais savoir ce que tu ferais, toi, si tu étais dans un book temporel. Ça dépend quel jour que ça tombe. Ah ouais, c'est ça. Ouais, ça fait plein de choses. Ça dépend où je suis et tout. Mais boucle temporel, en vrai, je pense que comme dans la plupart des films, tu commences par en profiter dans le sens… Essayer de faire des trucs que tu n'as jamais l'occasion de faire et vraiment faire des expériences, quoi. Donc, si un jour, on te voit passer à poil devant ta webcam, c'est que tu es dans une book temporel et tu fais des tests. Par exemple, exactement. Et que je sais que c'est reset derrière, donc je m'en fous. C'est ça. C'est vrai que dans Palm Springs, c'est pas mal parce qu'il teste tout, quoi. Et c'est cool parce qu'en plus, il est à une fête un peu, donc il s'amuse bien, quoi. Mais ouais, 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 je ne sais pas, en vrai, c'est compliqué. Mais au bout d'un moment, tu n'as pas envie d'en sortir, c'est sûr. C'est ça, ouais. Donc voilà, celui-là, c'est celui que j'ai regardé hier soir et je me suis bien marré, quoi. J'ai trouvé ça cool. Donc, je vous le conseille vraiment, c'est un bon moment, quoi. C'est pareil. Dans ma liste de potentiels trucs dont j'aurais parlé, donc je conseille aussi. Je te l'ai piqué. Non, 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 je ne l'avais pas choisi pour aujourd'hui, tu vois. Mais bon, tu vois, c'était marrant d'avoir deux films qui sortent le même jour sur Amazon Prime qui racontent, enfin, qui partent du même truc, quoi. Ça m'a fait halluciner. Quand j'ai vu le film, quand je n'ai vu Palm Springs, je me dis, mais ils se foutent de nous, Amazon, tu vois. Ils ont vu le même truc. Bon, après, voilà, c'est un cliché. C'est un scénario, on va dire, classique, quoi, de book temporel avec le jour de la marmotte. D'ailleurs, ils en parlent dans le film du jour de la marmotte, il me semble. Donc, c'est dans l'autre, je ne sais plus, mais... Dans Palm Springs, il y a forcément des références. Voilà. Je ne me souviens plus exactement si bien on dit, mais... Mais bon, le personnage principal, donc, enfin, il y a deux personnages principaux, mais ils sont, on va dire... Ben, justement, ce qui est bien dans ce genre de film, c'est que les héros ont tendance à plus se lâcher, à faire des conneries. Donc, du coup, on se... Je ne vais pas dire on s'identifie, mais un peu, tu vois, on transpose un peu, on se dit, ouais, il fait ça, trop cool. Enfin, tu vois, il y a un côté coolitude, comme le mec, en plus, connaît tout par cœur. Il anticipe tout, tu vois, il rattrape des trucs au vol, il fait... Enfin, tu vois, sa vie, elle est super fluide, en fait. Et il y a un côté un peu plaisant, un peu, là-dessus. Ouais, ouais. C'est cool. Et donc, du coup, deux petits trucs. Donc, si vous n'avez pas vu Happy Death Day, je vous conseille de le voir. Il y en a deux, d'ailleurs, Happy Death Day to You, aussi, je crois, qui est... C'est basé sur une boucle temporelle, aussi, mais avec du... De l'horreur, entre guillemets, quoi. Mais bon, un serial killer et tout ça. Et il est bien rigolo, aussi, parce que c'est pareil, la meuf, l'héroïne, là, quand elle est dans la boucle, elle teste tout pour essayer d'en sortir, ou pour, au contraire, en profiter. Enfin, donc, c'est vraiment pas mal, quoi. Est-ce que ça fait très peur ou pas ? Parce que moi, je n'aime pas les films d'horreur, mais si ça fait très, très peur, je ne le regarderais pas. Ah oui, si c'est... Non, c'est un peu... Tu vois Scream ? Ouais, ouais, ok. C'est un peu comme ça, tu vois, il y a un côté ironique, c'est pas... Ouais, c'est un thriller. Ouais. Plus qu'un film d'horreur, quoi. Ça ne se prend pas au sérieux du tout, quoi. Ok. Mais bon, il y a quand même un peu de sang et un peu de couteau, quoi. De gens qui se courent après avec un couteau, tu vois. Et c'est sur Netflix. Netflix. Yes. Donc, Happy Death Day, ça, je vous le conseille, le 1 et le 2. Et aussi, en rapport avec Andy Semberg, là, qui est donc l'acteur principal de Palm Springs, il y a la série Brooklyn Nine-Nine qui a repris, qui est sur Netflix, d'ailleurs. Et c'est une série qui se passe dans un commissariat. Et donc, Brooklyn Nine-Nine, c'est le nom de leur... Comment on dit ? Je ne sais pas, mais leur... Ouais, leur unité, ouais. Là où ils sont, quoi. Et donc, lui, c'est un des acteurs principaux, parce qu'ils sont plusieurs. Et ça raconte un peu leur quotidien. Et en même temps, c'est vraiment super drôle, en fait. C'est une série drôle, avec des épisodes d'environ 20 minutes, un truc comme ça. C'est District 9-1-1, c'est ça ? Non, Brooklyn Nine-Nine. Brooklyn Nine-Nine, je vais l'écrire. C'est Brooklyn comme la... Ah, mais j'avais essayé, ça. Ouais, je suis en train de mettre les titres. Et, bah ouais, une nouvelle saison qui vient de sortir, là. C'est une série qui a eu des trucs un peu compliqués, parce qu'ils étaient d'abord sur tel ou tel... Je ne sais pas si HBO, je ne sais pas quoi. Ah, bah tu l'as mis, c'est bon. Et après, ça a été annulé, mais ils ont été repris par d'autres, etc., etc. Et donc là, ils s'en sortent quand même. Là, il y a une saison qui vient de sortir, et a priori, il y en aura une huitième qui sortira après, et qui sera la dernière. Mais vraiment, c'est trop trop bien. Si vous n'accrochez pas dès le début, je vous conseille quand même d'insister un petit peu. Le temps de bien comprendre les personnages, parce qu'ils ont tous des caractères vraiment bien définis. Et du coup, une fois que tu comprends bien qui est qui et tout, t'apprécies peut-être plus. Parce que c'est vrai que c'est une série américaine où les gens parlent vite, il y a plein de blagues dans tous les sens. Ouais, moi j'avais commencé, et je n'ai pas accroché. Ouais, bah il faut peut-être insister un petit peu pour vraiment rentrer dedans, parce que ça va vite. Et puis les personnages, ils ont vraiment leur caractère bien trempé, donc le temps de s'habituer peut-être. Mais vraiment, c'est une des séries que je préfère regarder en ce moment, et dans le style humour et tout, c'est vraiment 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 bien quoi. Donc voilà, c'était pour boucler avec Andy Samberg et tout. Et moi, je vais vous parler maintenant d'un jeu vidéo. Ça fait longtemps un petit jeu vidéo. Parce que Gartic Phone, ce n'était pas vraiment un jeu vidéo aussi. Est-ce qu'on compte ça comme un jeu vidéo ? Non. Un jeu, ouais, c'est un jeu vidéo, mais bon. Un jeu de société, on va dire que c'est plutôt ça avec le Gartic Phone, qui se joue à distance. Je voulais vous parler d'un jeu qui s'appelle The Monsters Expedition. Attendez, pareil, je vais vous l'écrire, parce que comme ça, on est sûr. C'est un jeu de réflexion, énigme un peu, qui se passe sur une île musée, on va dire. Donc en gros, attendez, je vous mets le titre là, voilà. Donc en gros, tu es un monstre, un petit monstre tout mignon, t'attaque avec son sac à dos, qui arrive sur une île, et tu vas passer d'îlot en îlot. Sauf qu'il y a de l'eau qui va t'empêcher de passer. Comment tu fais ? Tu fais un petit pont en faisant tomber un rondin de bois. Ouais. Donc voilà, tu fais tomber ton premier rondin de bois, et tu vas pouvoir passer d'un îlot à l'autre. Et en fait, tu vas avoir toute une mécanique un peu à la Sokoban, je ne sais pas si vous connaissez ce genre de jeu. On doit pousser des caisses pour pouvoir passer et pouvoir boucher des trous, etc. Là, c'est un petit peu pareil, avec des rondins de bois. Donc on va faire tomber des arbres, on va pouvoir les pousser dans un sens pour les enrouler, ou alors les pousser dans un autre sens, mais pour les remettre à la verticale, etc. Un genre de casse-tête, quoi. Un peu, voilà, c'est ça. En mode casse-tête. Et donc les îles, on se déplace dessus en casse par casse, pardon. Et comme ça, tac, tac, on avance bien les trucs. On arrive à mettre un petit rondin à tel endroit pour passer. Ou alors, on arrive à le mettre à un endroit, et puis ensuite pousser sur une pierre pour se déplacer sur le rondin. Des choses comme ça. Et sur l'île, comme c'est une île, enfin l'île, l'archipel, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais c'est plein de petites îles. Comme c'est un lieu musée, en fait, on retrouve des reliques du monde des humains, de notre monde à nous. Et on apprend déjà que ça se passe dans le futur, et que donc on découvre des objets. Et ce qui est super drôle, c'est qu'on découvre des objets du quotidien, ou des objets un peu plus compliqués, mais avec l'interprétation des monstres du futur. Donc, des fois, ils n'ont pas bien compris ce que c'était, ou comment ça s'utilisait, tu vois. D'accord, ok, excellent. Donc par exemple, il y a un moment où tu as un genre de manège, tu sais les manèges avec des... Des chevaux ? Non, justement, les manèges où tu es accroché avec des chaînes. Ah oui, sur des sièges, là, et tu vois. Et des balançoires, entre guillemets. Ça, ils pensent que c'est comme des portes mentaux, mais pour les humains, des portes humains, en fait. Et où tu accroches ton humain quand tu rentres le soir, tu accroches les humains. Donc ils ne comprennent pas trop bien le monde dans lequel on est. D'accord. Et c'est assez drôle, quoi. Donc tu as à la fois le petit humour comme ça et tout, tu as des graphismes et une petite musique, une ambiance vraiment super zen, et puis des énigmes qui sont jusque-là. En même temps, je suis à peu près... Enfin, je suis quand même dans les débuts du jeu. Ce n'est pas très compliqué. Donc c'est assez cool parce que tu réfléchis, mais en même temps, ce n'est pas trop prise de tête. Et c'est vraiment zen. Et je vous le conseille fortement si vous aimez bien les petites énigmes. C'est vraiment cool. Donc j'y ai joué en stream lundi dernier, et je reviendrai sur mon stream à l'occasion. C'est dispo sur mobile ou pas ? Moi, je ne l'ai que vu sur Steam. Je vais regarder si je peux le voir, mais il me semble que non, il n'est que sur Steam. Attendez, tac, tac. Je vais voir là sur le site officiel. Non, il est sur Steam et sur Apple Arcade. Donc tu sais, c'est le truc sur la TV. D'accord. Voilà. Ça marche. Mais bon, je vous conseille Monsters Expedition. Et ce qui est cool aussi d'ailleurs, c'est qu'on peut a priori choisir un peu comment on se déplace entre un endroit qui... S'il y a un endroit qui est un peu retort et tu ne sais plus trop comment y aller, tu peux revenir un peu en arrière et peut-être un autre passage que tu avais vu qui te permet d'aller ailleurs. Mais comme ça, tu n'es pas trop bloqué. Tu te balades un peu comme tu le sens. Mais ça me fait penser à un autre jeu qui est... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Tu sais où tu balades un petit bonhomme sur des espèces de cubes dans l'espace. C'est un truc sur iOS très joli, un peu poétique. Ah zut. J'ai oublié. Il y a peut-être des gens qui l'ont sur... Je vais essayer de te retrouver. C'est dans le chat là ? Comment on nous parle ? Castex. Ah oui, un jeu Castex. Des portes nuées. Sur iOS, il me semble. C'est sur iOS, mais seulement... C'est écrit Apple Arcade. Je ne crois pas que ce soit sur MobileC. Apple Arcade, c'est accessible aussi ? J'en ai aucune idée. Tu regarderas ? Tu chercheras sur ton iPhone. Je vais regarder. Monster Expedition. Je ne pense pas. Écoute. Ah si, si, si. Apple Arcade, en fait, c'est leur abonnement. Tu sais où tu payes. D'accord. Tu ne peux pas l'acheter, de l'avoir sur ton téléphone, mais si tu es abonné, il fait partie du catalogue, c'est ça ? Oui, iPhone, iPad, Mac et Apple TV. Tu peux jouer à... Ah oui. Alors moi, tu vois, je croyais que c'était que Apple TV et que c'était... Voilà, c'était que ça. Bon, je ne retrouve pas le nom de l'autre jeu, mais bon, vous trouverez peut-être à un moment, il était gratuit aussi. C'est un truc où on se balade sur des petits cubes et justement, il faut les bouger pour pouvoir faire des ponts et passer un autre truc à côté, etc. mais bon. Désolé, ma culture jeu vidéo est un peu limitée. Ah grave. Monument de Valet ? Est-ce que c'est Monument de Valet ? Ah si, c'est ça, Monument de Valet. Ah oui, parce que je l'ai aussi, il est sur... Mais ça me fait penser un peu à ça, les graphismes, tu vois. Non, oui. Je ne l'ai pas fait encore. Je vais regarder un peu. Oui, oui, oui. On voit de dessus, un peu loin, un petit personnage et tout. C'est ça, Monument de Valet, cherchez, merci. Monument de Valet, je croyais que c'était plus énigme genre trouver le passage et tu pouvais avoir des trucs visuellement impossibles. Ouais, c'est ça, mais tu bouges des machins. C'est un puzzle aussi, c'est pareil. Ouais, ouais. Non, mais il faut que j'efface d'ailleurs. J'ai eu les deux sur Android. Oui, il y avait des promos, à un moment. Il faut que j'efface, c'est vraiment mon style de jeu que j'aime beaucoup. Donc, ouais, si vous avez aimé Monument de Valet, je vous conseille Monsters of Expeditions. Oui, c'est plus comme le Sokoban. Sokoban, d'ailleurs, attends, je me demande un truc. Est-ce que Sokoban, c'est le nom d'un style de jeu ou c'est le nom du jeu ? Parce qu'on en a vu tellement. Est un jeu vidéo de puzzle inventé au Japon. Ouais, c'est ça. Je vous invite à regarder sur la page Wikipédia, vous verrez, il y a même le petit exemple. Mais en gros, t'es un petit bonhomme, t'as des caisses et il faut réussir à bouger les caisses pour quand même avoir un passage et soit arriver à la sortie, soit mettre toutes les caisses sur certains endroits précis, etc. C'est... Sur les vieux ordi, c'était un des premiers jeux qu'on avait à chaque fois. C'était gratos ou quoi ? C'est chouette. Mais là, c'est un peu le même genre, mais avec des nouvelles mécaniques et puis surtout une très, très, très cool ambiance. Et oui, pareil, j'ai zéro jeu sur Montel, c'est pour ça que j'ai jamais joué à Monument de Valet. Alors que je l'ai, mais parce que j'évite. de jouer sur mon téléphone. Allez, vaut mieux pas. Ça, c'est fini. T'as plus de vie. Non, mais c'est vrai. Tu commences à jouer sur ton téléphone. Ah bah, les poses aux toilettes durent deux heures. Bah ouais, mais c'est un fini. Donc, je préfère avoir des objets dédiés. Mais bon, bref, c'est un autre débat. On en reparlera dans comment ne pas se faire bouffer par son téléphone. C'est ça. Toi, t'as joué à des petits jeux dernièrement ou pas ? Non, non, non. Moi, j'ai joué au jeu Découpe ton parquet et peint ton mur rapidement et recouche tes fissures. Mais sinon, non, non, je n'ai pas joué à des jeux récemment. Si, j'avais testé un jeu à la con, mais c'était un peu naze. Ils n'ont pas fait le chantier simulator pour... Non, ils n'ont pas fait le chantier simulator. Non, j'avais testé un truc qui s'appelle Homescapes. Mais c'est un jeu qui est très freemium où en fait, tu sais, tu peux jouer avec un nombre limité d'actions et après, il faut attendre le lendemain, tu sais, tu es un peu bloqué. Mais c'est juste un petit... C'est des petits puzzles aussi. Tu es un mec qui va retaper... Enfin, qui se retrouve dans une maison et tu as des petits travaux à faire justement. Mais c'était marrant c'était avant que je fasse des travaux. Et tu as des... Tu vois, genre, tu dois aménager ta piole, tu dois rebrancher des canalisations. Enfin, mais c'est des petits casse-têtes aussi. Voilà, mais bon, après... C'est pas trop joué en fait. J'ai joué un petit peu. C'était sympa. Mais comme il y a ce côté où tu es vite limité, tu sais, après, il faut payer, etc. C'est un peu casse-pied, quoi. Je comprends. Donc, ça s'appelle Homescapes. Homescapes. Je peux l'écrire. Ouais, ouais, ouais. Mais j'ai réchecké quand même. Je suis par curiosité, mais bon, je n'y jouerai pas. Ouais, c'est un jeu gratuit après. Enfin, tu vois, tu peux le tester, quoi. Ouais, mais bon, c'est dangereux, c'est dangereux. C'est ça. Voilà, non, sinon, je n'ai pas d'autres choses à vous recommander, malheureusement, les amis. Déjà, les films, tu vois, j'étais surpris de deux films qui sont pareils. Bon, ça me grille un slot Webhoser, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Tu veux que j'enchaîne avec une BD ? Vas-y, vas-y. J'avais une BD là. Je vous en ai déjà parlé du tome 1. Attention, j'ai disparu, je suis revenu, mais avec quelque chose dans la main. Yes, Ramirez. Il faut flinguer Ramirez. Donc, voilà, je vous en avais parlé quand j'ai eu le tome 1. C'était en septembre. Tu m'en souviens. J'avais beaucoup aimé parce que, je vous réexplique un petit peu le truc, mais en gros, ambiance film des années 80 à l'américaine avec des belles voitures, avec des beaux décors, avec des personnages qui sortent des répliques bien senties et tout ça. Et puis, un scénario de truand, de tueur à gage, mais on ne sait pas trop qui est qui, etc. Et au milieu de tout ça, Ramirez, qui est un réparateur d'aspirateur, qui se retrouve embarqué dans un truc. Et est-ce que c'est vraiment lui le tueur à gage ? Est-ce que c'est une couverture ? Ou est-ce qu'il joue très bien son jeu ? Ou les deux ? Enfin bref, il y a aussi du mystère et tout. Et du coup, j'avais beaucoup aimé. Donc j'ai pris le tome 2, je me suis offert. Et donc pareil, alors là, je ne l'ai pas encore terminé, mais je suis bien avancé. Et alors pareil, on retrouve le même concept avec déjà des beaux chapitrages. Toujours de temps en temps, des petites pubs. Par exemple, là, pour le Bobby's Burger. Voilà, ça met dans l'ambiance. C'est rigolo. et encore une fois, des super dessins, une super mise en scène qui rappelle vraiment l'ambiance des vieux films série B un peu, action. Et il y a vraiment des beaux décors, des beaux trucs. Regardez là, par exemple, des fois, tu as juste une double page comme ça, avec un super décor, la voiture là qui est en train de tracer. C'est bien dessiné, c'est joli. Ouais, c'est joli comme tout. Puis les personnages sont cools. Et l'histoire, il y a ce qu'il faut d'intrigue, il y a ce qu'il faut d'hébilité. Donc non, vraiment, j'accroche beaucoup. Après, ce n'est pas un truc de fou qui va te retourner le cerveau et te faire dire c'est incroyable ou quoi. Mais c'est juste ultra léché, ultra bien fait. Et comment dire, ça rappelle vraiment, tu sens l'amour d'un certain cinéma, d'une certaine esthétique qui transparaît à fond là-dedans. Et ouais, c'est vraiment cool quoi. Donc je ne sais pas si vous aviez checké le premier. Si vous l'aviez bien apprécié le 2, vous allez forcément l'aimer. Et sinon, je vous invite à checker, tout simplement. Parce que c'est cool. Il faut flinguer. Ramirez. Voilà. Trop bien. Nicolas. Je n'arrive pas à lire là, j'ai déjà remis trop loin. Mais ça, ça va revenir tout seul. En jeu de renovation maison, il y a House Flipper. Ah ouais ? Sérieux ? C'est fou ça. Qui s'imposerait ça, franchement ? Je ne sais pas. À un niveau livre, je lis le cycle des robots, tome 2 en ce moment de Asimov. Ben oui. Très bien aussi. Tu l'as déjà lu, j'imagine ? Oui, c'est du classique, mais Asimov, notamment le cycle des robots, ça fait beaucoup réfléchir justement sur la conscience artificielle, sur les lois de la robotique, un peu tous les thèmes qu'on retrouve dans les films de robots comme les robots par exemple. Et moi, j'aime beaucoup ce sujet. Ah bah carrément. Le développement de la vie finalement. L'arrivée de la conscience dans la vie. À quel moment on est vivant avec le moment négociant ? C'est ça, ouais. C'est beau. Ben on va faire un prochain sujet d'émission là-dessus. Ouais, il y aura des choses à dire. Nous dans une simulation ? C'est possible en tout cas. C'est possible. Ah ouais, c'est pas impossible. C'est le cas. Est-ce que vous avez des recommandations dans le chat à nous partager ici ? Des petites découvertes, des petits trucs à côté desquels on aurait pu passer et qui vous ont bien plu dernièrement ? Moi j'ai encore un petit truc dont je peux parler. Vas-y, vas-y, vas-y. Yes. Alors pareil, c'est un jeu vidéo et vous en avez forcément vu des extraits et voir des vidéos, etc. C'est un jeu qui s'appelle Among Us. Ah ouais. Voilà. Donc pour expliquer un peu le concept vite fait, c'est un peu comme les loups-garous de Tire-Celieu. Donc on est un groupe d'individus et parmi ce groupe d'individus, il y a des gens qui veulent tuer les autres mais ils vont devoir le faire de manière cachée. Salut Piri Gazax, comment ça va ? Et en gros, on est tous dans un vaisseau et il y a des tâches à accomplir pour entretenir le vaisseau, pour au contraire le réparer. On peut aussi vérifier où sont les gens, etc. Et puis les imposteurs, ils vont devoir tuer les autres sans se faire repérer. Ils vont pouvoir se cacher un petit peu. Ils vont pouvoir aussi lancer des avaries, déclencher des avaries, pardon. Et puis du coup, tout le monde va devoir se regrouper pour réparer des trucs et tout ça. Donc par rapport au loup-garou, je trouve que ça apporte vraiment quelque chose dans le sens où tu as des arguments et des choses à vérifier en tant que pur joueur, enfin joueur simple quoi, en tant que simple villageois comme on dit. Mais en gros, si tu es un membre de l'équipage qui n'est pas un poster, tu dois quand même faire gaffe à qui est en train de faire quoi. Et puis après tu te dis « Ah, je t'ai vu là, c'était bizarre » et tout ça. Alors que c'est vrai que dans le loup-garou, au début, tu dis un peu au pif et tu essaies de voir qui ment. Mais tu n'as pas vraiment d'argument tangible quoi. Là, tu as vraiment des trucs tangibles donc ça, c'est cool. Et donc voilà, ça c'est pour le truc global. Ce qui est cool aussi, c'est que le jeu, il est gratos sur mobile et il coûte genre 4 euros sur Steam ou sur Switch. Donc voilà, c'est super accessible. On trouve facilement des parties mais même si moi, je conseille vraiment de jouer avec des copains parce que jouer avec des inconnus, perso, je ne vois pas l'intérêt. Je trouve que c'est beaucoup mieux de jouer avec des copains et de se retrouver sur Discord pour pouvoir discuter de vive voix parce que via le texte et tout, franchement, je trouve ça chiant. Moi, je n'ai jamais joué à Among Us, je n'en entends parler mais de partout quoi. Même mes enfants qui n'ont pas d'ordi et de console, ils m'en parlent. Et je ne sais pas, je ne l'ai jamais testé donc il faudrait que je le teste. À l'occasion, écoute, je t'emmène avec nous dans des parties. Pour ce que ça intéresse, sur le serveur de kickban, il y a souvent des petites parties et tout. Et puis sur le serveur de DTC, il y en a beaucoup moins mais il y a ce qu'il faut pour jouer si jamais il y en a qui sont chauds et on peut lancer des parties. Il faudra qu'on se fasse ça, un crossover avec les deux chaînes Twitch en live et faire du Among Us. Et ce dont je voulais parler, c'était d'un petit, c'est pas vraiment un mode, c'est plus un autre logiciel que tu lances à côté qui s'appelle Crewlink. Et c'est un logiciel qui permet de faire du vocal dans le jeu ou que tu te passes de Discord, etc. Mais tu lances Crewlink, tu vas pouvoir parler avec les gens dans le jeu sachant que cette fois-ci, ça va prendre en compte l'endroit où sont les gens dans la map et donc, tu ne vas que entendre les gens qui sont près de toi. Donc déjà, ça c'est super cool, tu n'entends que les gens qui sont dans la même pièce que toi. Et s'ils sont à gauche, à droite, un peu plus loin, un peu plus proche, tu as aussi la différence spatiale qui est prise en compte. Donc tu vas entendre très faiblement quelqu'un qui est à gauche, tu te dis, il y a peut-être quelqu'un que je ne vois pas mais qui vient de dire ou de faire un truc. Et donc, tu peux aussi parler, ça permet en pleine partie de se dire, tiens, moi je vais faire tel truc et donc d'avoir d'autres arguments ou au contraire de mieux se défendre quand tu es un posteur, etc. parce que je ne vais pas préciser pour ceux qui ne connaissent pas mais le jeu, il se passe en deux phases. Il y a une phase où on est en train de réparer le vaisseau, etc. Et normalement là, il est interdit de parler. Donc quand on est en vocal, on coupe le vocal. Et après, si jamais il y a un meurtre ou si jamais il y a quelqu'un qui appuie sur le gros bouton pour faire une réunion et appeler tout le monde, et bien là, tout le monde se retrouve dans une pièce et on essaye de savoir qui est un posteur et on peut éjecter quelqu'un. Et à ce moment-là, tout le monde réactive le vocal et on peut parler pour se débattre. D'accord. Et donc le logiciel Cruelink, il permet de faire ça automatiquement. Donc déjà, quand on est tous ensemble, on s'entend tous, etc. Sauf les morts, bien sûr, les morts, on ne peut pas te parler. Mais en plus, dans la partie où normalement on se tait, là on peut parler mais seulement avec les gens qui sont juste à côté. Et donc, j'ai trouvé que ça renouvelait pas mal le jeu. Donc c'est très cool et je vous invite à le découvrir de cette manière-là si vous commencez à en avoir un petit peu marre ou si ça ne vous intéresse pas de jouer à un jeu où vous ne pouvez pas discuter avec vos potes parce que c'est vrai qu'aussi c'est un peu frustrant de se dire tiens, on se retrouve ce soir tous ensemble et tout, c'est cool, on va pouvoir discuter. Mais en fait, non, parce que tu joues et que pendant les parties, il faut couper le vocal. C'est quand même un peu dommage. Donc voilà, si vous ne connaissiez pas, je vous invite à checker. Ça s'appelle donc Cruelink et c'est un petit logiciel libre qui est disponible sur GitHub et tout ça. D'accord, c'est pas mal. Voilà, tu remplaces le vocal. Et pourquoi pas effectivement se faire un petit truc à l'occasion un petit crossover machin et puis... Enfin, je me forme avant. Ouais, on pourrait même twitcher la partie comme ça, ça nous fait le... Ah bah ouais, ouais. On peut retrouver les viewers et tout aussi. Carrément. Ça marche. Voilà. Les découvertes sur Subliminal qui s'en mettent un bijou dans le genre casse-tête et poésie, casse-tête à base de jeu en perspective et tout. Ah ouais, Subliminal. Non, Superliminal, voilà. On m'en avait parlé la dernière fois. C'est vrai, quelque chose aussi ça. J'ai dû voir passer eux. C'est à base de... Selon les perspectives et les trucs, c'est des puzzles basés sur la perspective et tout ça. Donc, c'est cool. Ouais, 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 ouais. Écoutez, voilà pour ce mois-ci, voilà ce que j'ai découvert. C'est pas mal déjà. C'est pas mal. Ça va vous occuper. Ça va vous occuper un peu. Toi, tu vas pouvoir retourner à tes travaux. Aujourd'hui, je me repose. Je te dis, j'ai mal dans toutes mes articulations. Je ne sors plus les bras. Fais des étirements quand même. Attention. Ouais, il faut boire de l'eau, faire des étirements. Il faut se reposer. Sinon, burn out. t'as raison. Bah non, déconne pas, déconne pas. Hop là. Ça, c'est bon. Bah écoutez, dans les chats, vous n'avez pas des petits trucs à proposer là, non ? Bon, ils ont proposé des choses déjà. Oui, mais je veux dire là, il n'y en a pas d'autres. Non, tout le monde est fatigué. Ouais. Ah bah là, il y en a pour qui c'est l'heure de manger ou au contraire, ils sont en train de manger. Ils sont en la nuit. Le Corben out. L'épuisement du Corben. C'est ça. Bah tiens, écoute, cette fois-ci, avant de quitter, on va essayer de faire un truc. On va essayer de faire un raid. Parce qu'on ne le fait jamais. Tu t'en occupes ou tu veux que je le fais ? Non, tu vas le faire, tu vas le faire. Ouais, je vais le faire. C'est bon, je suis connecté en WebOther, moi. Vas-y. Donc c'est bon. Je peux faire un petit raid. Il y a un mec que je connais qui fait, ça peut vous plaire, il fait de la musique. Et là, il est en train de reprendre des morceaux de l'OST de Dragon Ball. Il s'appelle comment ? Il s'éclate à réenregistrer les trucs. Est-ce que ça vous botte ? Ça s'appelle comment ? Moz128. Je vous fais le raid vers chez lui ? Ouais, vas-y, on voit. Allez. Pour une fois qu'on pense à faire un raid. Bah oui. Non, mais ça lui ferait plaisir. Vous lui ferez des bisous de notre part. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous manque ? Qu'est-ce qu'on n'oublie ? Rien. Bah non, c'est bon, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bah oui. Alors, transmettre un message. Vous lui dites... Vas-y, t'as un message à transmettre à un musicien fan de Dragon Ball Z ? Bah... J'espère qu'il aura récupéré toutes les boules du dragon. Les 7 boules de... Il ne va pas refaire un vœu s'il a tout. On lui envoie un gros Zenki Dama, du coup, là. Toute la force, là. C'est ça. Allez, des gros bisous la semaine prochaine. Et là, c'est moi qui clique sur le bouton pour lancer le raid. Je te laisse faire. Et je te laisse couper le flux juste après. Ça marche. Allez, des gros bisous tout le monde. A bientôt. Ciao, ciao. Voilà, j'ai cliqué sur le bouton. Le raid, il est parti, je crois. Ouais, je vois ça. On se voit. On y va.